...de chauffer autant, mais on chauffe aussi les pneus arrière, bien entendu, on ne chauffe pas que les gommes avant. Allez, on est sous la direction de course qui donne le départ de cette course, c'est parti, avec Gaëtan Paltou, qui fait un excellent départ. Oui, on a une voiture déjà dans le rail, à l'arrière. C'est Julien Brichet, il a été au contact avec un des frères qui est parti à la faute. Oh, là, du grabuge d'entrée de jeu. Est-ce que ça, Greg, c'est un problème, entre guillemets, de pneus arrière, peut-être pas assez en température ? Ou alors, on s'est fait surprendre un petit peu au finage. La voiture de sécurité est déjà appelée, c'est vrai que la voiture de jeu... Le safety car qui prend ses distances, Gaëtan Paltou qui, pour le moment, retient un peu la meute. Là, ce serait maintenant l'idéal qui... C'est bon, il est parti, là. Allez, c'est reparti. La course est repartie, drapeau vert, Gaëtan Paltou qui a parfaitement géré son restart. Pour le moment, tout semble enfin bien se dérouler. Pas de changement pour le moment, au freinage du virage de la gare. On voit tout de suite Nico Milan, assez pressant sur David Pouget. Là, quand même l'autre, ils ont vraiment beaucoup d'expérience, mais bon, on tente toujours, on tente. Et on voit un Gaëtan très appliqué, Teddy qui lui colle au basque, qui a réussi son restart. Mais on le voit tout de suite pousser, là, pour essayer de prendre quelques longueurs d'avance. Et moi, je tiens à souligner, quand même, la grande performance depuis Nogaro de Gaëtan, parce que c'est quelqu'un qui a très peu d'expérience en sport auto, quand même, qui nous vient du virtuel au réel. C'est ça, c'est le vainqueur de la GT Academy. C'est à l'époque, Gran Turismo permettait à des pilotes qui jouaient sur un peu sur le nouveau dans leur salon de découvrir le monde du sport auto qu'il a gagné en 2014. Et c'est quelqu'un que je ne connais pas vraiment, mais qui m'impressionne, pardon, parce que, voilà, une traction, c'est un pilotage particulier. À l'issue de ce challenge qu'il a gagné, donc, il a connu, il a roulé sur des Protos ou des GT. Les GT3, la Nissan GTR, notamment. Voilà, en propulsion. Et du coup, le pilotage d'une traction est quand même totalement différent, avec des typologies de circuits de spécialistes. Donc, là, il s'attaque à du lourd et on le voit, il remplit plus que bien sa mission avec cette pôle. Et puis, là, il maintient la meute derrière lui. Bon, après, il a la motivation de rouler devant son public, dans ses rues. Gaëtan Paltou vient en paddock, en vélo. C'est pour vous donner une idée qu'il est vraiment local. Mais regardez derrière, certes, Paltou est impressionnant, mais regardez un peu la meute qu'il a à ses trousses. Personne n'a vraiment... ...de 308 Racing Cub ici, dans les rues de Pau. Et on sent quand même que là, Jimmy Cléret commence à forcer un peu sur Gaëtan Paltou, qui a l'air d'être un peu en difficulté. Oui, il est bon, il protège un peu sa place. Teddy a trouvé ses marques, trouvé son rythme. Et là, il est pressant depuis un tour et demi. Il est déjà hauteur. Et il était hauteur du meilleur temps en course qui a été pris dans ce tour par Amory Richard, qu'on voyait revenir, qui était en cinquième position et qui revient, lui, au contact des 4. Là, j'ai vraiment l'impression que Paltou a un petit coup de moins bien, parce que là, tout le monde est revenu sur lui. On sent qu'il commence un petit peu à pêcher un peu. J'espère pour lui que tout va bien à bord de sa 308 Racing Cub. Mais c'est vrai que là, ça s'est un petit peu resserré en tête. Alors là, c'est plutôt un vrai régal. J'ai envie de dire pour nous, commentateurs et pour vous, spectateurs de cette course de 308 Racing Cub, qui est la troisième course déjà de la saison. Vous aurez aussi le droit à une deuxième course demain dans les rôles de peau. Donc c'est 45 de course, à peu près, allez, 4 tours, peut-être un cinquième éventuellement. Oui, et là, qui se fait toucher à l'épingle du lycée. Et David Pouget qui va essayer, lui aussi, du coup, d'aller chercher la deuxième position. de Teddy Clairé. Le sac est fou. Ils sont vraiment sur un très, très gros rythme. On peut penser que Gaëtan Paltou a un poil relâché le tour précédent. Mais non, ce n'est vraiment pas le cas. Ils sont tous dans le même dixième, avec une perfo relativement remarquable. Des temps qui maintiennent de tour en tour. Donc non, les cinq voitures qu'on peut voir à l'écran, c'est juste fantastique, quoi, d'être aussi proche en termes de perfo. Et c'est un vrai régal de les voir. On est fermé au calife. Donc demain, ils rectifieront le tir, tous pour essayer de s'élancer d'une meilleure position. Mais là, c'est vraiment un très, très gros rythme, comme on peut voir. Il y a malheureusement peut-être pas de dépassement. Mais c'est assez magnifique de les voir, de mettre tous les uns en route dans les eaux. En tout cas, Gaëtan Paltou qui a été extrêmement généraux à la statue fauche. On a vu la voiture rebondir, retomber. Mais ça n'a pas dévié Gaëtan Paltou pour autant de sa trajectoire, ni de son objectif d'aller s'imposer dans les rues de sa ville. On peut imaginer l'émotion dont ce garçon pourra faire preuve à l'issue de cette course. C'est un garçon qui a été extrêmement bien préparé par Nissan à la compétition. Il a vraiment beaucoup de sang-froid, il a beaucoup de calme. Et je pense que sous la pression de Teddy il y a quelques tours, il n'était pas forcément OK. Il se fait quand même un petit peu klaxonner et il prend aussi des appels de fin. Est-ce que Teddy, il se dit, oui, moi derrière, Puget ne va pas me faire de cadeau. Donc il n'a pas dû trop abîmer sa monture. Donc c'est de bonne occure pour demain. Oui, ça doit quand même lui donner pas mal de regrets. Et attention là, Teddy Claret qui une fois de plus leur voit des appels de fin à Gaëtan Paltou. Toujours pas d'ouverture pour le moment. Paltou qui ferme vraiment toutes les portes. On peut imaginer qu'à l'issue de ce tour, il restera encore un tour. Et ce sera la fin de cette course dans les rues de Pau. Nicolas Miland qui n'est plus vraiment en position. Et Paltou qui défend parfaitement bien sa position par rapport à Teddy. Claret qui tente encore une attaque. On aura certainement encore un tour. Il est vraiment très, très bien ressorti là dans la montée, dans le roi de la gare. Et Gaëtan ferme la porte. Ça va être dur à lui de trouver l'ouverture. Probablement dans l'avant-dernier tour de la course, Nicolas Miland vient de signer le meilleur temps de tour. Allez-y, Teddy Claret qui va encore peut-être tenter de trouver l'ouverture. Il est très bien, comme vous le signaliez, Greg, dans la sortie du virage de la gare. Là, la remontée vers le pont Oscar. Mais une fois de plus, ça va être compliqué. Il ne va pas lui rester beaucoup d'occasion. Qu'est-ce qu'il évite dans le droit des stands avant la gare, Teddy. C'est vraiment remarquable. Heureusement que Gaëtan ferme la porte, sinon c'est sûr et certain que ça passe. Voilà, petit contact entre Pouget et Claret. Attention parce que Pouget a déjà été averti. Il a voulu recroiser, Teddy, je ne sais pas s'ils se sont touchés, mais il a été peut-être un peu brutal au coup de volant, au turning. Et il a perdu l'arrière de la voiture. Donc à lui aussi de faire attention parce qu'une belle deuxième place, il en a vraiment besoin. Voilà, ce serait dommage de la perdre dans le dernier tour de course. On voit le directeur de course qui est prêt avec son drapeau à Damier, prêt à accueillir le premier vainqueur de cette course de la 308 Rexing Cup qui, pour la première fois de son histoire, est venu se présenter dans les rues de Pau. Et Gaëtan Paltou, le pilote local, est probablement en train d'aller chercher sa première victoire dans cette série. Et voilà, c'est fait. Et victoire de Gaëtan Paltou devant Teddy Claret et David Pouget. Une course vraiment passionnante pendant chaque tour. Grégory Gilbert, on a vraiment eu une course qu'on espérait avoir. Ça a été très, très serré pendant toute la durée de la course. C'est sûr que les cinq derniers tours, c'était vraiment très, très beau. Bon, c'est légitime. Gaëtan ferme un petit peu la porte. Mais bon, on a vu une très, très belle attaque de Teddy Claret, David Pouget aussi, Nico Milan. Donc vraiment, les cinq premiers ont été remarquables. La victoire du gentleman Villanueva, c'est aussi très, très bien avec sa sixième place. Donc là, félicitations à tous ses concurrents. Deux juniors, on va sur les deux premières places. Paltou, éclairé. Là, oui, il doit pouvoir peut-être saluer chaque spectateur. Il doit connaître peut-être chaque spectateur dans cette course. Et la direction de course. C'est une position qui a 40 minutes pour le passer. C'est un bon travail. C'est quand même la position de plaisir. C'est un bon travail. Il est exigeant envers lui. Il est exigeant envers lui. Il veut toujours faire mieux. Et je fais confiance pour être difficile. Il est en qualification. Oui, n'oubliez pas la qualification. De bonheur. Pour tous ces pilotes de la 308 Racing Cup. Il ne faudra certainement pas trop la fête pour Gaëtan Paltou ce soir. Parce que demain, vers 8h30 déjà, on sera en piste pour la deuxième séance de qualification. Voilà, votre vainqueur. Pas mal d'émotions. On le sent dans l'habitacle de la voiture de Gaëtan Paltou. Qui, on n'en doute pas, fera la une des journaux locaux demain. Super. Il est ému. Il est ému. Il est ému. Le ancien pilote officiel Nissan. Parce que c'est comme ça qu'on peut le nommer. Et qui a à cœur de remporter cette Peugeot 308 Racing Cup. Parce que pour lui, il jouait peut-être aux jeux vidéo dans son salon. Mais on sent que sa fibre, c'est le pilotage. Voilà, sur le toit de sa voiture, Gaëtan Paltou. Qui salue son équipe. Qui salue le public des rues de Pau. Greg, ça doit être un sentiment incroyable quand même de s'imposer dans les rues de sa ville. Oui, ça doit être vraiment incroyable d'y être tous les jours et puis de gagner et de remporter cette course de Matmet. Bon, il a vraiment dominé son sujet. Il a fait la pôle de A à Z en première position. Il a bien protégé. Donc là, ça doit être vraiment un sentiment extraordinaire. Voilà, franchement, surtout qu'il avait pointé le bout de son nez depuis la deuxième séance d'essai libre. Ce n'est pas au hasard cette victoire générale pour Villalueva dans les rues de Pau. Voilà, Dalit Pouget, c'est lui. C'est lui, le pilote propriétaire qui fait rouler ses propres voitures. Qui me disait qu'il avait encore un petit peu à apprendre par rapport au pilotage de cette 308 Racing Cup. Et puis, on retrouve en deuxième position Teddy Claret qui ne peut pas renier les liens familiaux avec son papa. Et le vainqueur de cette course, Gaëtan Paltou, qui remonte sur le podium. Il peut lever les bras bien haut. Il peut être satisfait. Il a fait la course idéale depuis la pôle position. On écoute l'hymne national. Voilà, le podium de cette première course de Peugeot 308 ce week-end avec notre premier vainqueur, Gaëtan Paltou. Le pilote des Palois qui s'impose dans les rues de Saville. Deuxième Teddy Claret et troisième David Pouget. Ce sera un comptant intéressant de voir au niveau comptable ce que ça donne, les résultats de cette course. Puisque le double vainqueur de Nogaro, Greg, eh bien, Julien Brichet, marque un zéro pointé malheureusement pour cette première course. Du coup, je pense que c'est Teddy qui risque de reprendre l'ascendant au championnat. Parce qu'un résultat blanc à l'issue de trois courses, donc deux à Nogaro et une ici, ça commence à faire mal. Mais bon, le championnat est encore long et il a bien le temps de se rattraper. Eh bien, je vais vous remercier, Greg Gilbert, de nous avoir accompagné pour cette première course de Peugeot 308 Racing Cup ici dans les rues de Pau. Donc n'oubliez pas, demain, nous nous retrouverons pour la deuxième course du week-end. On aura aussi la séance de qualification. On vous retrouvera donc pour la retransmission et les commentaires de cette course demain, à peu près à l'heure du déjeuner. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous. Restez, le spectacle dans les rues de Pau est loin d'être terminé. Merci à tous. Merci.